Je vais vous raconter un peu mon parcours. Ce qui m'a conduit jusqu'à ce que je fais aujourd'hui et qui, je pense, est une aventure assez linéaire malgré tout. J'ai été étudiant à l'université à Bordeaux 3. J'ai grandi dans la région de Bordeaux. Je suis né à Grenoble. Je suis arrivé avec une envie très forte de peinture et de dessin à l'université. Mais j'étais passionné de cinéma depuis longtemps. Je faisais des courts-métrages avec mes copains. Et en fait, l'arrivée à l'université m'a refroidi assez fort et j'ai eu du mal à m'identifier aux envies de peinture qu'il y avait autour de moi. J'avais plutôt été touché par des choses plus classiques que ce que je voyais, même si je ne savais pas faire grand-chose dans la réalité. Et en fait, très rapidement, à l'université, à la fin de la première année, j'ai quitté les ateliers de dessin et de peinture pour m'orienter vers un atelier de vidéo et un atelier d'infographie. On avait la chance d'avoir ces options à l'université. Et donc, je me suis mis comme ça, dès ma deuxième année, à explorer des choses en vidéo, où on avait un enseignement qui était très relatif à l'époque et puis à l'histoire de l'art vidéo français. Et on avait encore la chance d'avoir à la télévision des émissions qui diffusaient des œuvres d'artistes. Il y avait eu des billes violats à la télévision à cette époque-là sur Arte. Et il y avait comme ça une présence de l'expérimentation visuelle assez importante. Et moi, je découvrais ça avec ces cours. Et l'infographie, c'était l'apprentissage technique de certains outils, puisqu'on apprenait Photoshop. On a été juste avant la version 2. J'ai vu l'arrivée de la version 2 de Photoshop au début de mon apprentissage. Et 3D Studio, qui à l'époque ne s'appelait pas du tout 3DS Max, c'était juste 3D Studio tout seul. Et c'est quelque chose que je ne connaissais pas trop, puisque moi, je n'avais jamais été très informatique. Je n'aimais pas trop les consoles et les jeux et je n'avais jamais trop été explorer ça. Et en fait, j'ai découvert des facilités avec ces outils qui m'ont conduit à avoir pas mal de liberté à la fac, puisque très rapidement, mon enseignant m'a proposé d'aller travailler sur des outils plus avancés, puisque l'université avait fait l'acquisition d'une silicone graphique sur laquelle il y avait Softimage, qui était un logiciel de 3D, qui était le logiciel des effets spéciaux au cinéma à l'époque. Donc ça, c'est le milieu des années 90. Et en fait, très peu de gens travaillaient sur cette station. Il y avait juste un autre étudiant, en fait. Donc ça fait très peu sur une université. Et parce qu'il n'y avait personne qui savait vraiment s'en servir. Et le mode d'emploi, c'était plusieurs volumes d'annuaires en anglais. Et nous, étudiants en art plastique, étions généralement assez mauvais en anglais. Ce qui était un grand tort. Ça s'est réparé depuis. Mais voilà. Donc du coup, c'était quelque chose qui était laissé de côté. Et on m'a donné les clés de ce bureau pour que j'aille travailler sur cet ordinateur ultra puissant avec ce logiciel incroyable de 3D. Et donc, j'y suis allé avec de bonnes intentions. J'ai passé quelques heures comme ça à essayer de comprendre comment ça pouvait marcher. Et comme beaucoup, je pense que j'aurais pu abandonner. Mais en fait, j'ai trouvé qu'il y avait Internet sur l'ordinateur. Et j'ai commencé à explorer cette dimension-là. Comme j'avais les clés du bureau, je pouvais y aller quand je voulais. Et j'ai commencé tout de suite à me dire que peut-être que je pouvais faire des choses avec Internet. Et j'ai envisagé ça comme un outil de création. Puisqu'en fait, ces machines, c'était une silicone graphique qui fonctionnait sous une X. Et dans le noyau de la machine, dans le cœur de la logique de fabrication, il y avait le réseau. Et il y a toujours le réseau. Et avec cette idée que le réseau, c'est quelque chose qui permet de consulter, mais aussi de diffuser et de construire. Donc, du coup, c'était une machine qui permettait de produire des images qui étaient un serveur aussi, comme c'était un client pour Internet. Et donc, j'ai commencé à essayer de faire des sites Internet. Le tout premier site Internet que j'ai fait, je ne l'ai pas retrouvé. Je l'ai cherché pendant un moment, mais j'aurais bien aimé l'avoir. C'était sur David Lynch. Donc, j'ai eu le premier site francophone sur David Lynch sur Internet. C'est comme ça que j'ai un peu appris à faire des sites Internet. Et j'ai commencé à explorer des choses. Et heureusement, un de mes enseignants a accepté que je commence à lui rendre des travaux sur disquettes, qui étaient en fait des sites Internet. Et dans un cours qui s'appelait PPCG, qui était pratique plastique création généraliste. Et donc, c'était assez drôle de se retrouver comme ça, un peu en décalage par rapport à l'ensemble de ma promotion, puisque j'étais le seul dans ce cours à faire autre chose que du dessin. Et du coup, j'ai commencé à créer des objets sur Internet en me posant la question de comment est-ce que ça pouvait fonctionner dans une démarche de recherche artistique. Donc, les premières pièces que j'ai faites, elles sont pour la plupart disponibles sur mon site. Vous pouvez voir, plein ne fonctionnent plus pour des raisons techniques. Mais j'ai réussi à plus ou moins les documenter. J'ai fait beaucoup de captures d'écran de toutes ces choses-là. Donc, ça n'a pas l'air de vouloir. L'Internet, ça n'a jamais marché. C'est un truc... Ça fonctionne toujours et ça ne fonctionne pas en même temps. C'est toujours ça qui est très agréable. Et voilà, vous avez vu, c'est sur mon site Internet. Je ne vais pas passer trop de temps à ça. Et en ce faisant, j'ai exploré beaucoup sur les réseaux. Et j'ai commencé à rencontrer des gens qui aussi travaillaient sur Internet à l'époque. Donc, des gens en Bretagne, des gens dans le PACA, des gens à Paris. Moi, j'étais à Bordeaux. Et comme ça, j'ai commencé à se constituer un petit réseau francophone d'artistes qui travaillaient avec Internet. Et on a fondé un collectif en 1998 qui s'appelait Lyudis. Et qui a été pendant quelques années un cœur de création assez vif. Et c'est ça qui m'a vraiment structuré dans ma façon d'appréhender les outils. C'est-à-dire que, dès le départ, c'était faire des choses avec des outils qu'on ne connaît pas. Et il n'y a personne pour nous expliquer. Et donc, du coup, il faut trouver comment, par essai et erreur, en faisant comme on peut avec les modes d'emploi, arriver à comprendre comment ça fonctionne. et trouver son propre chemin à travers ça. Et à cause de ça, parce que j'ai commencé à faire ça et à avoir assez tôt des capacités à produire des sites Internet, on m'a proposé de rentrer en stage au CNRS, dans un centre de recherche en archéologie, qui était à l'Université de Bordeaux, sous l'égide de Robert Vernieu. qui était un centre de recherche qui était très particulier, puisqu'il avait une approche très forte de l'Internet, à la fois pour la publication et la diffusion de sa recherche, mais aussi comme outil dans la recherche, et pour travailler sur des sites délocalisés, pour travailler avec des équipes, pour travailler la question des infrastructures de données, et ainsi de suite. et il travaillait beaucoup la réalité virtuelle. Et donc, je suis rentré autour de la question de l'Internet à cet endroit-là, dans ce centre de recherche. Et là, j'y suis resté pendant quatre ans, début en stage, après j'ai fait mon objection de conscience là-bas pendant deux années, et puis après j'ai continué à y rester un petit peu, parce que j'avais du mal à partir. Et c'est un endroit où j'ai beaucoup appris, certainement ça m'a formaté dans ma façon d'envisager les choses par rapport aux outils numériques, puisqu'il y était beaucoup question de penser ces outils et de penser la relation qu'on avait dans la production de la recherche, la place des outils et l'influence qu'ils pouvaient avoir sur les choses qu'on était en train de faire. Donc, il y avait vraiment, comme ça, dès le début, cette histoire de conscience de, est-ce que l'outil, il n'est pas en train d'induire quelque chose dans ma démarche ? Est-ce qu'il est en train de m'ouvrir des pistes ou est-ce qu'il est en train, au contraire, de fermer d'autres pistes que je n'envisage plus parce qu'il en facilite certaines trop ? Et je pense que ça m'a beaucoup influencé sur cette question-là de la prégnance de l'outil dans ma démarche. et du coup, d'une nécessité d'avoir une attitude très forte par rapport à ça pour que ça ne soit pas l'outil qui fasse les choses à ma place. Et du coup, c'est certainement ce qui m'a conduit comme ça dans cette exploration que j'ai faite au début des années de ma recherche personnelle à partir du moment où j'ai commencé à vraiment envisager ces questions-là d'images dont je vais vous parler. C'est certainement cette histoire que j'ai eue dans la recherche qui a beaucoup influencé ma façon de travailler puisque j'ai beaucoup de pièces du début qui sont des processus de recherche. C'est-à-dire que j'ai une idée au départ et je vais explorer comment ça peut fonctionner. je vais faire beaucoup de schémas conceptuels pour essayer de comprendre, par exemple, le mouvement de la lumière. Des choses, je crois que c'est... Ici, dans ce site internet-là, il y a les documents de ma recherche de l'époque que je n'ai jamais corrigés. Donc, il y a les fautes d'orthographe de l'époque. C'est toujours important de garder les choses dans les questions de conservation. Mais voilà, la question ici, pour moi, c'était de comprendre qu'est-ce que c'était qu'une image ? Comment est-ce que ça fonctionnait ? Et du coup, j'ai commencé à me plonger dans la question du voyage de la lumière qui allait se refléter sur un corps qui allait être perçu par un appareil de captation qui allait être transformé en signal électrique qui allait voyager comme ça à travers un appareil qui allait lui imposer différentes opérations pour reproduire un autre signal lumineux qu'il allait diffuser. Et je travaillais beaucoup à l'époque sur des systèmes de recaptation. Donc, je refilmais les écrans et ça reproduisait comme ça un nouveau voyage de la lumière à travers un nouveau dispositif. Et je jouais à rendre de plus en plus complexes ces dispositifs jusqu'à poser des ordinateurs dans le système. C'est-à-dire que j'avais une image qui était captée, qui était diffusée, refilmée par une caméra. Le signal rentrait dans un ordinateur. Il était traité, il ressortait, il est refilmé, et ainsi de suite. Et je cherchais à travers ça les traces de chaque interférence par un nouveau médium. Comment est-ce que, quand la caméra capte, elle produit déjà une trace, elle produit déjà des artefacts dans l'image ? Comment est-ce que, quand je refilme l'image de ça, il y a de nouveau des artefacts qui sont produits par la relation entre une caméra et un écran ? Comment est-ce que, quand l'image est numérisée, il y a des artefacts qui sont produits ? Et ainsi de suite. J'avais déjà un attachement très fort à ces histoires-là, avec derrière, certainement, des questionnements qui étaient liés à ce qu'on pouvait nous enseigner à l'université aussi, à cette époque-là. et avec un travail comme ça qui m'obsédait et qui m'obsède peut-être toujours de comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'image, quelle est la relation qui naît entre ce que j'ai filmé, ce qui a été photographié et la machine. Et comment est-ce que je peux raconter cette histoire ? Et ça, finalement, c'est toujours ce que je fais aujourd'hui. Je n'ai absolument pas avancé sur ce plan-là parce que je ne suis toujours pas arrivé, je pense, à saisir véritablement quelque chose. Donc, alors, est-ce que je ne sais plus de me serrer dans mon ordinateur ? Oui. Normalement, je me débrouille assez bien quand même. Je me piège tout seul. Et ces recherches-là, en fait, m'ont conduit au début des années 2000. Donc, j'ai fait pas mal de choses autour de ça. J'ai produit beaucoup de pièces autour d'Internet que vous pouvez trouver sur mon site. Il y a des petites catégories ici et il y a les pièces Internet. Donc, ça permet de les extraire de l'ensemble. Mais c'est quelque chose que j'ai laissé de côté. Alors, j'y reviens de temps en temps parce qu'on vient toujours me chercher. Je me dis pourquoi pas je pourrais faire quelque chose à nouveau. et puis, en fait, j'essaye un peu, mais ça n'a plus vraiment de place aujourd'hui. C'est véritablement la question de la matérialité de l'image qui m'intéresse. et une pièce qui a été importante sur ce passage-là. C'est... Alors, peut-être que l'Internet ne fonctionne pas si bien que ça. Je vais peut-être... Excusez-moi. Reparser par le mien. Pour éviter. Toute surprise. Et peut-être la mairie sont en train de paniquer avec mes contenus. Alors. Et... Donc, je faisais plein de choses avec plein de copains. Et... Et... Notamment... On avait monté un collectif avec Edi Ladoire de... Autour de la vidéo et de la musique électronique. Et... Et en 2001, on était invité à participer à un événement au Centre national de la danse à Paris. Et en fait, dans ce travail-là, j'ai commencé... Donc, l'idée, c'était de faire une pièce vidéo de danse. La façon dont je l'ai faite... Alors, j'ai baissé le son. C'est quand même assez... Si je veux parler en même temps. Donc, j'ai utilisé les outils que je fabriquais pour jouer avec les images sur Internet. Donc, je n'ai pas beaucoup expliqué ça, mais il y a beaucoup de choses en ligne. Et... je refilmais les écrans et en refilmant les écrans, cette fois-ci, il s'est passé quelque chose d'assez important pour moi et qui était très contextuel. C'était... Donc, le début des années 2000, c'est un moment où on avait le début de la distribution numérique du câble en France. Et c'est le moment aussi de l'explosion des réseaux peer-to-peer sur Internet et de l'échange illégal de films hollywoodiens, majoritairement. Et pour ça, sont apparus des outils qui permettaient de réduire la taille des fichiers vidéo pour pouvoir les échanger assez facilement sur Internet. Donc, assez facilement, à l'époque, ça voulait dire quand même très lentement, mais quand même, on récupérait beaucoup d'images comme ça. Et donc, c'est un moment où il y a des technologies d'images, de compression des images, de réduction de la taille des fichiers qui arrivent. et qui, moi, vont me fasciner parce que je commence à voir dans les images alors, je n'ai pas forcément mis un extrait le plus parlant. On va voir apparaître dans les images véritablement des artefacts qu'on voit toujours apparaître aujourd'hui quand on a des problèmes de connexion sur les réseaux. Quand on regarde la télévision, quand on est en streaming, de temps en temps, on voit des choses apparaître dans les images. Il y a des gels avec des transformations un peu étranges, des couleurs un peu étranges qui apparaissent. et je me suis dit à ce moment-là qu'il y avait certainement dans l'image à cet endroit-là particulièrement une véritable spécificité à la vidéo dans le numérique. Et il y avait quelque chose que je n'arrivais pas à identifier depuis que j'avais commencé à travailler plusieurs années avant. Je n'arrivais pas à identifier qu'en fait j'avais un amour profond de la peinture qui était sans commune mesure avec tous les autres arts, même le cinéma que j'adore depuis très longtemps. il y avait quelque chose pour moi qui était d'arriver à déceler comment est-ce que je pouvais avoir une pratique de l'image en mouvement comme un peintre sans pour autant tomber dans l'absurdité que de reproduire une fausse peinture. C'est-à-dire d'utiliser un ordinateur ou des outils numériques pour faire des gestes de peintre avec un écran. C'est le truc le plus absurde pour moi il y a des gens qui peuvent entrevoir ça autrement mais peindre avec un ordinateur ça ne fonctionne pas ou peindre avec une caméra ça ne fonctionne pas dans la perspective de retrouver le geste du peintre. Mais par contre il y avait un véritable désir de trouver comment développer une technique qui soit une technique picturale avec la vidéo une technique qui soit véritablement le lieu d'une rencontre avec le médium pour moi c'est-à-dire pas du tout comme dans la relation qu'on a habituellement avec un ordinateur c'est-à-dire je demande à l'ordinateur de faire quelque chose il le fait je clique quelque part et j'ai le résultat de quelque chose je cherchais quelque chose je cherchais une technique avec laquelle je pouvais avoir des interactions et qui allaient produire des résultats que je pouvais anticiper mais qui n'étaient pas vraiment comme ce que je pouvais imaginer où il y avait quand même le lieu d'une surprise dans mon geste et où je pouvais apprendre comme ça petit à petit à maîtriser une technique mais tout en ayant comme ça continuellement la surprise de l'aventure du geste et le plaisir de continuer à faire la même chose puisque maintenant ça fait plus de 20 ans que je fais la même chose et j'ai toujours autant de plaisir et je n'ai pas le sentiment de revoir sans cesse les mêmes images de refaire sans cesse le même geste et c'était ça en fait que je n'arrivais pas encore à comprendre et qu'il m'a fallu du temps pour comprendre et c'est dans le travail de cette pièce que j'ai commencé à voir qu'il y avait un potentiel comme ça plastique un potentiel de développer une forme d'impression de matérialité dans les images le sentiment d'une matérialité puisque la matérialité des images numériques ce n'est pas du tout celle qu'on voit c'est la matérialité de l'ordinateur de tout le matériel qui sert à produire l'image le vidéoprojecteur et tout ça mais l'image elle d'une certaine manière elle reste une projection mais par contre il y a un sentiment de matérialité comme ça que je commençais à entrevoir et à l'époque c'était le lieu de ma recherche était très lié à la musique électronique et donc quand j'ai entrevu ça tout de suite je me suis mis à travailler sur un projet pour une performance que j'avais de programmer avec un DJ américain qui s'appelle le kit 606 et je me suis dit que j'allais pour ce travail-là me concentrer sur la question de la compression vidéo alors très rapidement j'avais fabriqué un petit cube en 3D qui était rouge et qui tournait dans un espace sans fond donc noir et je l'ai torturé je lui ai fait faire des volutes et je l'ai fait tourner et après j'ai travaillé cette petite séquence vidéo avec la compression vidéo c'est-à-dire je l'ai compressé recompressé recompressé en essayant de comprendre avec ces paramètres de compression comment est-ce que ça fonctionnait et qu'est-ce que ça produisait dans les images alors quand je dis compressé ça veut dire qu'à l'époque j'étais vraiment dans un usage primitif dans le sens primaire c'est le début de mon travail avec ça et j'avais simplement récupéré télécharger les outils qui servaient aux gens pour compresser les vidéos et les partager sur les réseaux pour compresser les blockbusters et réduire leur taille et donc du coup j'ai commencé à explorer les possibilités de de tout ça et de voir et de voir quelles étaient les matérialités quel était le chemin qui se passait dans l'image où on perdait on voit absolument plus du tout que c'est de la 3D et on perd les formes et tout ça et de nouvelles formes apparaissent de nouvelles couleurs apparaissent puisqu'il n'y avait absolument pas de jaune par exemple dans la vidéo de départ le jaune c'est une couleur qui est née des compressions que j'ai faites et et donc j'ai exploré beaucoup et j'ai produit énormément d'images comme ça pour cette soirée particulièrement et ça a vraiment provoqué quelque chose de fort en moi parce que je me suis rendu compte qu'il y avait une immense richesse qu'il y avait énormément de créations d'artefacts dans les images et qu'il y avait là certainement les bases de quelque chose qu'il fallait que je comprenne et que j'arrive à maîtriser et dès le début j'ai eu ce désir là de le maîtriser pas du tout de façon scientifique mais de façon totalement empirique je voulais pas comprendre comment ça fonctionnait sur un plan informatique pour pouvoir après programmer moi mes algorithmes de compression et avoir le résultat visuel que je voulais non je voulais utiliser les algorithmes qui existaient je voulais utiliser les outils qui existaient pour voir comment avec ces outils je pouvais construire des choses qui n'existaient pas et créer des images qu'on avait a priori pas vu à ce moment là et donc je me suis plongé dans cette aventure à creuser les images et à travailler la compression vidéo j'ai continué à travailler sur la question du corps comme je l'ai un tout petit peu évoqué encore quelques années à partir de là mais en 2003 j'ai décidé de d'arrêter la question du corps pour me concentrer sur la question du paysage et avec cette idée et ça c'est certainement induit par ma culture que l'exploration de la technique elle est liée à la question du paysage en peinture et donc du coup je me suis dit qu'en prenant ce motif à bras le corps en rentrant dans la question de du paysage et en creusant ces questions techniques là que j'avais j'allais prendre un chemin qui me conduirait certainement quelque part de fort pour moi et et donc voilà c'est 2003 c'est le moment où je plonge sur ça je fais ce film qui s'appelle Youhawen qui dure une demi-heure donc il y a un film entièrement musical la musique a été faite par un groupe de musique électronique qui n'existe plus aujourd'hui qui s'appelait Heller mais qui était avec Idy Ladoire et Sébastien Roux qui sont tous les deux toujours des figures de la scène électronique minimale française et 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 je suis parti sur ça et et ça a vraiment ancré quelque chose de très fort en moi qui fait que je continue dans cette démarche aujourd'hui et et c'est très étonnant parce qu'à partir du moment où j'ai travaillé sur ça donc ça faisait déjà deux années pleines que je produisais beaucoup d'images avec la compression vidéo et et que je tournais pas mal qu'elles étaient pas mal vues mais à partir du moment où j'ai posé mon regard sur le paysage les gens ont commencé à parler de peinture par rapport à mon travail et les références ont commencé à affluer et et donc on m'a associé heureusement et malheureusement à la question de l'impressionnisme et et voilà on s'est mis à beaucoup voir des choses dans dans mes images qui me faisaient plaisir mais qui en même temps mettaient en garde sur les risques de faire une fausse peinture comme j'en parlais avant et plus faire cette recherche je ne sais pas si vous voyez grand chose sur sur l'écran mais voilà c'est un film important c'est un film qui tout de suite a été repéré par l'atelier de recherche de Arte et qui a été diffusé à l'époque donc c'est voilà c'est un tournant assez important dans mon travail qui me fait glisser de quelque chose d'assez underground avec la musique électronique et puis les pratiques informatiques que je pouvais avoir et tout ça à une situation où j'ai plus de visibilité et en tout cas il y a une identification plus claire de ma recherche mais à l'époque je disais encore que la question du paysage c'était un passage et que je n'allais pas forcément me focaliser là-dessus je pense à même 4 ou 5 ans avant d'arrêter de le dire puisque j'ai finalement compris que ça me plaisait vraiment fortement et que c'était ça qui allait être le lieu de mon travail peut-être pour quasiment toujours même si on ne sait jamais et et voilà je continue aujourd'hui à me focaliser sur ça et et à partir de là donc vous pouvez encore trouver si vous vous êtes intéressé par tout ça à l'époque je tenais un blog où je documentais beaucoup mes recherches donc j'expliquais beaucoup ce que je faisais et tout donc il existe encore quelque part dans les méandres de mon site quand même mon site est existe depuis 97 donc il y a beaucoup de bazar dessus et et il y a eu comme ça depuis ce moment là une tentative de retrait d'une pensée trop forte donc à partir de 2003 pour laisser faire des choses qui relèvent plus de l'intuition et et du hasard ce que j'appelais hasard avant maintenant j'appelais plutôt ça des contingences et et vraiment ça a été jusqu'en 2010 une plongée comme ça dans des histoires très techniques pour moi de produire des pièces parce que je suis en train d'apprendre je suis en train d'essayer de découvrir ce que je fais et et j'explore et et cette pièce là Uawen elle a été faite avec un désir très particulier au départ qui était d'attaquer une théorie de la perspective bien particulière puisque les images que je produisais sur les écrans elles sont plates une image sur un écran c'est c'est plat et et la perspective y est une forme symbolique c'est quelque chose qu'on lit et qu'on qui qui naît en nous dans notre perception cet sentiment de profondeur et d'espace et donc Uawen a été fait comme ça comme un film qui s'aplatit au fur et à mesure où la perspective va disparaître au fur et à mesure de la de la demi-heure de développement du film et donc voilà c'était un film avec l'idée que je prenais Panofsky à bras le corps pour essayer de travailler l'image non plus comme une fenêtre peinte mais comme quelque chose de de plat et de physique avec quelque chose qui relève vraiment du sentiment et l'expérience qui s'en dégage et pas quelque chose qui se pense et donc du coup j'ai eu cette idée là pendant les sept années qui ont suivi donc jusqu'en 2010 ou en 2010 je faisais un film que j'avais tourné en Corse un petit film qui s'appelle Après le feu et qui doit être par là vous devez le voir mais moi je ne le vois pas c'est toujours comme ça ça c'est 2012 qui est un petit film où j'ai filmé après un incendie en traversant la Corse de Corté jusqu'à Ajaccio et en fait l'incendie avait tellement brûlé le paysage que quand j'ai commencé à travailler la compression vidéo sont apparus des impressions de perspective et donc c'est un film qui a été drôle pour moi parce que ça faisait quand même quelques années que j'avais cette attitude là à construire des images où je me disais j'essaye d'échapper à des images mentales et tout ça avec beaucoup de naïveté bien sûr et puis en fait quand j'ai fait ce film on ne voit rien dans l'extrait sont apparus beaucoup de perspectives qui n'existent pas dans le paysage originellement et on a les impressions de vide on a les impressions de lignes de fuite qui sont créées par notre cerveau quand on voit les images parce qu'on associe les grandes lignes verticales produites par le travail que j'ai fait sur la compression à des lignes qui structurent une vue en perspective et donc c'est un film du coup qui a été beaucoup diffusé qui est devenu une espèce d'étalon dans l'histoire de mon travail il y a beaucoup de choses qui ont été écrites dessus et c'est aussi ce qui m'a ce qui m'a fait rencontrer beaucoup de gens et qui m'a fait rentrer beaucoup en contact avec des chercheurs et des théoriciens en cinéma et à partir de là cette question de la pensée des images cette question de la recherche que j'ai sur les images elle a pris une toute autre teneur puisqu'elle s'est sortie elle s'est extraite de ma démarche directement puisqu'à partir de ce moment là elle était en grande partie prise en charge par des gens qui écrivaient sur mon travail et où moi je pense en dialogue avec eux donc je parle beaucoup de mon travail depuis 2010 c'est une activité qui est très importante j'ai beaucoup de relations avec des chercheurs comme par exemple je suis en résidence à l'université de Montpellier avec Vincent Deville là-bas qui est un chercheur en cinéma où je travaille beaucoup avec l'université de Grenoble où j'enseigne une semaine par an dans le master documentaire de l'USAS sur la question de la caméra et où je travaille là avec Vincent Sorel cette question de la recherche est devenue quelque chose d'important pour moi et ça m'a permis de relâcher aussi mon attitude par rapport aux images et de rentrer dans une pratique qui est beaucoup plus une pratique sensible maintenant puisque je suis défait de de ce besoin de penser par moi-même non pas que je pense plus par moi-même mais d'impliquer la théorie d'impliquer des choses de justifier des choses dans mon travail voilà pour peut-être la première partie on va reprendre avec quelques questions je me demandais surtout par rapport à un de vos films Super Soleil ou à d'autres d'ailleurs quand il s'agit de collaboration musicale est-ce que vous recevez d'abord la production musicale et d'une certaine façon vous l'illustrez ou vous inspirez pour créer une matière en vidéo ou bien c'est l'inverse alors toutes les réponses existent il n'y a pas une façon de faire ça change un petit peu à chaque projet ça arrive régulièrement que j'ai envie de faire un film et je me dis tiens c'est un projet que je ferai bien avec tel ou tel musicien ça arrive aussi que j'ai des commandes comme c'était le cas avec le film qu'on a vu tout à l'heure avec Anne Péchin ou très récemment avec un musicien qui s'appelle Julien Després c'est des structures qui décident de me commander une pièce et qui me proposent de travailler avec un musicien alors des fois le musicien c'est une proposition directe où c'est un moment où on discute et on choisit avec qui ça pourrait fonctionner j'ai eu comme ça beaucoup de situations très diverses dans les styles de musique moi j'aime beaucoup changer aussi de style par contre je ne travaille jamais avec quelqu'un dont je n'aime pas la musique c'est quelque chose d'inenvisageable mais il y a des projets par exemple comme un film qui s'appelle Albatre que vous pouvez voir sur mon site internet qui est un film sur la Normandie qui était une commande d'un ensemble de musique contemporaine qui accueillait un compositeur qui s'appelle Carlos Gretzer sur une année en résidence et Carlos allait produire plusieurs pièces musicales et lui a souhaité me commander un film par le biais de cet ensemble et la commande était particulière parce qu'il avait envie d'avoir un film comme une partition donc du coup j'ai fabriqué le film intégralement silencieux et lui il s'en est servi véritablement comme une partition musicale et donc il est allé chercher des motifs avec des pixels qui bougent des oiseaux qui passent des choses dans l'image pour écrire sa partition et après le film était joué avec une douzaine de musiciens en direct ça arrive que je reçoive la musique en amont aussi c'est arrivé par exemple pour le film qui s'appelle Elle avec Jean-Benoît Dunkel où là j'avais envie de faire un film avec lui on en a discuté un peu je lui ai montré quelques images de ce que je voulais faire et en fait il a fait la musique plus vite que moi j'ai fait le film donc la musique était arrivée bien avant que j'ai très avancé et donc du coup là le travail s'est construit beaucoup avec sa musique et j'ai changé pas mal de choses par rapport à ça il y a beaucoup de cas très différents il y a des cas de collaboration très rapprochés j'ai fait un opéra il y a quelques années en 2017 je crois qu'on a fait la création donc c'est une adaptation du Faust de Berlioz et là j'ai travaillé avec un compositeur et on a travaillé de façon très rapprochée pendant toute la pièce puisque la musique et l'image pour moi devaient être quelque chose de très connecté dans l'ensemble du spectacle donc c'était un travail là aussi assez particulier et d'autres fois j'ai un travail aussi puisque j'ai pas trop expliqué ça mais mon travail prend différentes formes en fait il y a des formes qui sont faites pour le cinéma donc très standard ce sont des films qui sont diffusés en salle il y a les expositions je montre beaucoup mon travail sous forme d'exposition d'installation je fais des images imprimées aussi qui sont faites à partir d'images en mouvement mais aussi je fais des performances où je joue les images en direct avec des musiciens c'est quelque chose que je faisais j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure au début des années 2000 que j'ai arrêté pendant longtemps parce que je voulais pas devenir VG je voulais pas juste utiliser un logiciel de mixage comme ça pour faire mes images en direct et en fait les ordinateurs sont devenus assez puissants à un moment donné pour que je puisse vraiment manipuler les compressions vidéo en temps réel et j'ai recommencé à faire de la scène et là je travaille vraiment de l'improvisation et Hyper Soleil c'est une pièce d'improvisation comme ça avec Jean-Benoît Dunkel aussi où on fait comme un petit groupe on se voit régulièrement enfin on se voyait régulièrement et puis on jouait la même pièce donc moi ce que j'avais préparé pour les images j'ai lu ce qu'il préparait pour la musique et on travaillait comme ça ensemble l'improvisation et et ça je l'ai fait avec le pianiste Mirail Roudy où je l'ai fait là en projet avec un ensemble intercontemporain un ensemble contemporain qui s'appelle l'Onsaime dans la région parisienne où c'est là c'est des images improvisées de la musique improvisée donc voilà c'est un peu ça change un peu souvent merci donc du coup moi je me posais la question est-ce qu'on peut voir une forme de contemplation ou de spiritualité dans votre travail j'imagine que ça dépend des oeuvres mais voilà sur certaines vous savez s'il y en a qui avait vraiment ressenti là derrière ou pas alors oui de la contemplation je sais pas de la contemplation il y a un état contemplatif qui peut naître de la rencontre avec mes images mais moi je suis pas forcément dans un état contemplatif plutôt méditatif plutôt relaxé je suis rarement très stressé quand je suis en tournage des fois je suis très en activité parce que les conditions sont difficiles et tout ça donc le moment de la fabrication des images c'est un peu l'aventure mais souvent je suis assez détaché j'aime beaucoup partir filmer seul et passer comme ça la journée à parler à personne donc il y a quelque chose comme ça de la méditation et de la spiritualité dans le sens très large de ce mot c'est une aspiration à une grande tranquillité intérieure et un grand relâchement et beaucoup de mes travaux construisent ça je dirais qu'il y a certains films qui sont un peu intenses comme on verra à la cinémathèque jeudi avec après le feu avant l'effondrement du Mont-Blanc ou mon tout dernier film qui s'appelle Si le silence qui est un film qui est fait avec Julien Després qui est très intense physiquement au niveau du son vraiment c'est une expérience forte donc là on n'est pas forcément dans un état très méditatif et très relâché quand on voit le film mais ça peut l'induire quand même alors que d'autres pièces comme l'installation que j'ai en ce moment au Conseil de l'Europe à Bruxelles sont vraiment là des pièces très méditatives parce que tout y est fait pour qu'on ait une disparition de la temporalité quand on se met devant et donc du coup on ne sait pas du tout combien de temps les choses durent et il y a beaucoup ça dans mon travail mais je dirais que mes pièces au début des années 2000 elles étaient plus là pour attraper les gens les écraser leur faire subir une certaine pression visuelle et physique pour les réveiller j'avais assez envie de secouer les gens comme ça et avec le temps ça a plus été de construire des choses où au contraire l'image s'ouvre et on peut se plonger dedans un peu comme on veut donc voilà il y a une une démarche comme ça de lâcher prise la spiritualité est présente des fois très très présente parce que par exemple il y a une série de mes pièces qui s'appelle les jappas un japa c'est une forme méditative c'est la répétition d'un mantra donc du coup j'ai une série comme ça d'installations vidéo qui fonctionnent et qui sont des invitations à la méditation où la question de la durée est très très forte j'ai une des pièces qui dure à peu près 4 heures donc voilà mais c'est pas des pièces qui sont faites pour être vu assis dans une salle c'est des pièces qui sont installées dans un espace voilà merci est-ce qu'on peut parler de texture picturale ou de trame ou de touche dans votre travail alors de texture oui de touche non la touche elle existe pas du tout c'est ce dont je parlais tout à l'heure de l'erreur qu'on a par rapport au rapprochement avec la peinture impressionnisme il n'y a pas du tout de touche dans mes images je ne suis pas en train de les fabriquer zone par zone en décidant que tel endroit il y aura telle couleur que sera telle énergie par un geste que je ferai de ma main la démarche du geste elle est très différente puisque le geste il est produit au tournage et c'est le mouvement que je fais avec ma caméra c'est le mouvement qui est contenu dans l'image ou qui est provoqué par les éléments et comme par exemple j'ai filmé hier dans des conditions de vent un peu fortes la caméra vibre énormément et elle enregistre l'image elle contient cette vibration de la caméra et ça c'est quelque chose qui va être important dans ce qui va se passer à l'intérieur de l'image donc toutes les déformations visuelles toutes les choses qui se passent à l'intérieur de l'image elles sont issues de comment ça a été tourné et de ce qui a été tourné mais il n'y a pas de ma part un geste pictural de touche le geste la dimension picturale de mes images relève plutôt de la conséquence c'est le résultat de ce que je fais aux images mais ce n'est pas le résultat direct d'un geste pictural je ne sais pas si c'est très clair ma réponse et ça ça n'arrive jamais c'est pour ça que quand on me rapproche des impressionnistes on est à la fois tort et raison on a tort par rapport à cette question là de la touche puisque les images je ne les fabrique pas visuellement comme on fabrique une peinture je ne décide pas de la composition de l'organisation des choses en les dessinant par contre on a raison puisque je suis très proche de leur attitude par rapport à la question de la relation à la nature au paysage par rapport à la façon dont ils s'attardaient à des situations puisqu'ils retournaient sans cesse sur les mêmes lieux et ils ne s'arrêtaient pas par exemple Monet avait prévu de faire un grand voyage en Bretagne pour découvrir les paysages bretons et en fait il est allé à Belle-Île-en-Mer et puis il n'est jamais parti de Belle-Île-en-Mer parce qu'il avait tellement de choses à faire là-bas que tout le reste de son voyage s'est annulé moi c'est un peu pareil je fais à peu près exactement la même chose quand je prévois des voyages enfin quand je prévoyais des voyages parce que maintenant j'arrêtais de prévoir mais je prévoyais plein de choses je voulais voir plein de trucs et puis en fait je ne faisais que le premier ou les deux premiers que j'avais prévus parce que j'avais tellement de choses à faire déjà là que je n'avais pas le temps d'aller plus loin donc là il y a quelque chose de voisin à cet endroit-là de la question de l'extérieur et de la sortie de l'atelier et du travail comme ça dehors mais mais par contre il n'y a pas de lien après derrière merci vous parliez du fait qu'il y avait eu du vent sur votre dernier tournage est-ce que du coup l'imprévu se retrouve à faire partie de votre travail alors oui ça ne s'appelle pas de l'imprévu ça s'appelle la réalité c'est à dire que c'est toujours ce qui se passe qui est la meilleure chose qui peut y se passer puisque de toute façon il ne peut pas se passer autre chose c'est à peu près un truc très il suffit d'avoir envie de tourner des images avec des grosses vagues quand on va à la mer pour qu'il n'y ait pas de vagues donc il y a toujours cette question là du désir qu'on projette par rapport à une situation et c'est quelque chose que j'ai compris je pense assez bien puisque je tourne vraiment beaucoup depuis pas mal d'années et ça s'est intensifié depuis 2010 où je passe facilement deux à trois mois dans l'année en tournage et du coup la question pour moi de l'accord avec la situation elle est essentielle c'est à dire qu'il ne fait jamais un mauvais temps je prends toujours le temps qu'il fait comme le meilleur temps qui soit et je développe un travail qui va chercher là-dedans quelque chose par exemple j'aurais pu considérer que j'avais eu un très mauvais temps à Montpellier quand j'étais tourné là-bas je suis arrivé là-bas il y a une quinzaine de jours au moment où il y avait la tempête si elle était très gris et je pense que même en Normandie je n'ai jamais fait des images avec aussi peu de couleurs mais je suis très content c'est pas je suis pas du tout là dans une attitude de promotion d'un territoire sur le plan touristique par rapport aux images qu'on pourrait avoir de ce qu'est cet endroit je suis là pour voir ce qui est en train de se passer quand j'y vais alors la question elle n'est pas d'appeler ça du hasard ou de l'imprévu mais de comprendre que véritablement la nature c'est un ensemble de contingences c'est-à-dire c'est des choses qui s'arrangent et qui s'organisent les unes indépendamment des autres mais ensemble et mon travail fonctionne beaucoup par rapport à ça c'est toujours plus beau et plus fort d'arriver à tourner quelque chose qui se passe quand un oiseau traverse le ciel les choses arrivent toutes seules la plupart du temps donc c'est imprévu mais c'est organisé d'une certaine manière merci est-ce que vous m'entendez déjà ? très très bien moi j'avais une alors une question plutôt sur l'aspect technique et aussi d'une certaine part artistique il me semble dans votre biographie que vous avez vu la naissance de tout ce qui est outils de compression d'édition pour la filmographie ou la photographie et je donc vous avez dû voir son évolution forcément et j'aurais voulu savoir comment ça a influencé votre travail sur l'aspect artistique et technique cette évolution des outils des possibilités de modifier l'image peut-être de plus en plus finement je dirais alors il y a plusieurs plusieurs mouvements d'évolution auxquels j'assiste certains qui sont très lents d'autres très rapides par exemple fondamentalement la question la plus technique pour moi qui est celle de la compression vidéo et des algorithmes de compression elle évolue peu elle évolue de façon superficielle mais dans la réalité son fonctionnement interne évolue assez peu ça a assez peu d'incidence par rapport à mon travail et ça me donne assez peu de nouvelles pistes par exemple par rapport à ça je me disais à un moment donné que j'allais voir apparaître des formats de compression vidéo des outils qui seraient incroyablement plus intéressants que ce que j'avais mais en fait ça n'est jamais arrivé j'utilise toujours des algorithmes qui sont assez anciens dont certains ont plus de 20 ans parce qu'ils produisent toujours des choses plus riches visuellement que des choses très modernes qui ont tendance à lisser les formes donc il y a ça qui est une révolution un peu lente qui est très rapide sur le plan grand public c'est à dire les compressions elles ont énormément évolué aujourd'hui par exemple j'ai dû racheter des ordinateurs quand j'ai eu ma nouvelle caméra l'année dernière j'ai acheté une caméra et plus rien de mes ordinateurs n'était capable de vraiment travailler avec ça donc il y a eu une grosse évolution sur ce plan là qui nécessitait de plus gros pouvoirs de calcul et le gain en fait il est sur la taille des fichiers non mes fichiers sont plus petits au départ c'est surtout ça là qu'il y a une grande évolution en fait c'est pour avoir une forme d'économie sur l'espace disque on a une dépense monstrueuse en termes d'électricité et de puissance de calcul d'un autre côté il y a des évolutions très fortes sur la question qualitative de la fabrication des images et encore là c'est en prendre un petit peu entre guillemets comme évolution forte parce que ça reste toujours surprenant et je refais régulièrement des images avec mes vieilles caméras dv et je refais des projets comme ça j'en ai fait un à 9 fois en 2017 avec des vieilles caméras parce qu'elles ont une sensibilité une façon de percevoir la lumière qui reste encore pour moi plus délicate que la plupart des caméras aujourd'hui même si nos caméras sont très puissantes et très capables il y a quelque chose du lien avec le monde analogique qu'il y avait avant le monde totalement numérique c'est à dire au moment où les caméras étaient encore en partie analogique il y avait une partie du capteur qui fonctionnait avec des des capteurs analogiques contrairement aux capteurs numériques la synthèse de la lumière elle était plus tardive dans la caméra et donc il y a quelque chose qui contient peut-être un peu plus de vitalité dans ces vieilles caméras que les caméras qu'on a aujourd'hui mais elles sont en basse résolution donc du coup elles nécessitent pour qu'on voit pleinement les images sans les abîmer de les garder dans la même résolution et donc on finit souvent avec des petites vignettes sur les écrans puisque si on agrandit l'image pour la voir pleinement sur la totalité de l'écran l'agrandissement va détruire détériorer cette délicatesse qu'on avait là au départ donc l'augmentation significative des résolutions des images c'est quelque chose auquel je résiste doucement puisque j'ai pas de nécessité constante d'évoluer par rapport à ça je suis passé tardivement à la ultra haute définition au 4K je suis passé à partir du moment où les dispositifs de monstration dans lesquels je faisais des projets étaient majoritairement 4K et encore je fais pas tout tous mes projets sont pas en 4K le dernier film que j'ai fait il est en 2K et j'ai suivi le mouvement vraiment l'année dernière quand j'ai acheté une nouvelle caméra qui a été une caméra 4K puisque maintenant c'était difficile d'acheter une bonne caméra neuve en HD puisque ça a été remplacé mais la fois précédente j'avais racheté une caméra 4 ans auparavant le 4K était déjà là mais j'avais pas fait le choix d'aller vers ça puisque j'en avais pas nécessité c'est pas forcément parce que je filme des images dans une résolution que je fabrique mes compressions dans la même résolution ça m'arrive souvent de upscaler mes images au moment de la résolution mais dans au moment de la compression mais dans le moment de la compression c'est à dire je fais pas un upscale avec un algorithme c'est que je fais une compression dans une résolution plus grande et en fait c'est l'algorithme de compression qui va fabriquer l'upscaling et ce qui va faire qu'il va y avoir une véritable densité d'informations due à l'upscaling dans la compression vidéo alors c'est pas une technique qu'on peut utiliser pour faire d'autres images que les miennes ou que des images pleines d'artefacts puisque ça produit énormément d'artefacts mais bon comme c'est ce que je fais ça me dérange pas du tout mais c'est pas une solution magique pour upscaler augmenter la résolution d'autres images d'autres images donc j'ai un rapport un peu bizarre par rapport à ça puisque depuis longtemps je travaille des très hautes définitions même avec des images en basse définition pour après revenir dans la définition originale de l'image de départ donc il y a un mouvement comme ça un peu particulier à ça mais je dirais que là où il y a un enjeu pour moi c'est d'arriver à travailler avec des caméras qui restent des caméras avec une personnalité qui ont des spécificités et là ça se passe malheureusement beaucoup plus sur la question de l'optique et des choix matériels qui se passent au niveau du capteur à un très bas niveau dans la caméra plus que dans toute la partie logicielle qui se développe après où là on a des choses assez standards il y a des différences entre les grandes marques mais l'induction de l'image elle est vraiment dans la politique que le fabricant va mettre au moment de la fabrication du couple capteur et optique comment ils vont décider de fonctionner comme ça c'est là qu'on voit par exemple la grande différence entre les Sony et les Canon sur les textures d'image elle vient de ce moment là de ce choix de ce choix là je ne sais pas si j'ai à peu près ça répond à ma question je vous remercie en tout cas est-ce que l'abstraction est un choix ou c'est une limite de la technique alors c'est pas une limite de la technique je ne glisse jamais totalement dans l'abstraction c'est toujours quelque chose vers lequel je vais mais quand j'y vais c'est pour en revenir je ne me trompe pas mais je crois que ça fait un moment que je n'ai pas fait vraiment de pièces totalement abstraites c'est toujours une liaison entre quelque chose que j'ai capté qui est reconnaissable et qu'on va quitter on va le perdre pour aller de plus en plus vers quelque chose qui nous renvoie à l'image on voit l'écran et les choses qui se passent à l'écran mais on va revenir vers la chose originelle la plupart du temps c'est une histoire de mouvement l'abstraction pour moi c'est un état vers lequel je tends mais j'en reviens très vite aussi merci comment est-ce que vous choisissez vos images de passe enfin de départ je ne sais pas je ne sais pas du tout ça je crois c'est la pire question qu'on puisse me poser non mais c'est une très bonne question c'est pour ça que c'est la pire question c'est parce que c'est celle qui me met le plus en difficulté pour répondre c'est je ne sais pas du tout comment je choisis mes images je crois que c'est quelque chose de vraiment sensible j'ai une grosse pratique de tournage comme je disais donc je filme beaucoup depuis que je suis arrivé ici je pense que j'ai dépassé maintenant 7-8 heures peut-être 8 heures d'image que j'ai tourné et et des fois sur le même sujet j'ai une demi-heure trois quarts d'heure sur un arbre ou sur juste une vue d'une petite maison que je filme à 4 km de là où je suis donc du coup je ne vois pas du tout ce que je filme au départ et il y a quelque chose qui m'attire donc je filme mais ensuite quand je vais retourner à l'atelier et que je vais voir les images ça sera une autre histoire tu vois et c'est la combinaison entre le geste entre guillemets photographique que j'ai fait au moment du tournage ce qui s'est passé avec la caméra parce qu'il y a eu du vent parce que il y avait des insectes au premier plan parce qu'il y a des oiseaux qui sont passés dans le champ et que je ne les voyais pas quand je filmais parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé au niveau de la lumière parce que le vent aussi agite des arbres au loin ou des choses comme ça c'est un moment de découverte de mes images qui crée un vrai différentiel par rapport au moment de tournage puisque l'image en fait je ne la vois pas j'ai une vague idée de ce que je fais j'ai une vague idée de mon cadre mais je découvre vraiment ce qui est en train de se passer quand je vois les images et c'est là que je vais choisir des choses mais je vais les choisir je pense vraiment de façon intuitive c'est à dire je reconnais par exemple quelque chose que j'aurais aimé faire je me dis tiens c'est là et je vais choisir ça mais quand je tourne je regarde mes images tous les jours après le tournage je regarde tout ce que j'ai tourné dans la journée et souvent le lendemain je retourne au même endroit donc il y a déjà une induction comme ça de cette conscience là des images de mes désirs et puis de de ce qui va me plaire dans le geste de tournage que je vais faire le jour d'après mais je note rien par contre je fais ça vraiment comme une forme de pratique comme si je faisais de la gym ou un truc comme ça je fais régulièrement ça fonctionne vraiment comme ça et véritablement sur tous mes tournages il y a besoin de temps à cause de ça parce que les premiers jours je vais filmer les choses un peu comme quand par exemple je découvre une région quand je découvre des paysages que j'ai vraiment pas vu que je connais pas par exemple quand j'ai commencé à découvrir autour de Montpellier que je me retrouvais face à des plaines avec dimanche ciel où il n'y avait rien qui bougeait j'étais en terrain un peu inconnu donc du coup ça demande du temps parce que la question elle n'est pas de voir ce que je pourrais filmer à cet endroit là la question elle est d'apprendre petit à petit à filmer cet endroit là et du coup de le voir et de changer d'état par rapport à ça donc voilà c'est quelque chose qui se fait dans le temps avec une forme de conscience mais qui est empirique et que j'analyse pas donc du coup je peux jamais répondre vraiment à la question parce que je sais pas trop comment je fais j'ai une question sur l'altération du signal donc le je fais un parallèle évidemment qui me paraît évident avec le signal sonore le musicien va altérer un signal un guitariste va trouver une saturation un feedback etc donc il y a une maîtrise de ce signal là il y a une découverte de l'effet etc et par rapport au signal que vous manipulez donc le signal vidéo comment vous arrivez à bon avec les algorithmes bien sûr mais comment vous arrivez à maîtriser ce signal en étant convaincu que vous êtes dans le bon choix ou est-ce que c'est vraiment le résultat final qui définit cette part de hasard je vais peut-être préciser un peu plus est-ce que vous avez vraiment une définition de ce que vous cherchez ou est-ce que c'est vraiment le fruit du hasard qui arrive à vous satisfaire ou alors vous n'êtes peut-être pas satisfait c'est toujours une quête de trouver mieux ou de trouver quelque chose qui va aller vers votre envie de travailler le signal vidéo alors je pense que c'est c'est une quête c'est vraiment un travail de recherche je fais énormément de fois la même chose j'ai l'intuition de ce que ça peut faire maintenant avec le temps puisque je fais ça vraiment beaucoup et donc au début je ne savais pas du tout comment je pouvais maîtriser cette question là de l'altération des images par la compression vidéo jusqu'à un moment donné où j'ai arrêté de penser que j'étais en train de les altérer parce que je le faisais depuis longtemps et je savais comment ça allait plus ou moins prendre telle ou telle direction donc il y a comme ça une expérience du geste de la compression qui est malgré tout une forme de geste qui vient donner une maîtrise mais qui est une maîtrise qui reste empirique parce qu'il y a une impossibilité de prévoir réellement ce qui va se passer parce qu'il y a une trop grande complexité dans l'image il y a une trop grande complexité dans l'ensemble des paramètres qui peuvent conduire à tel ou tel résultat donc il y a une forme d'intuition et je suis cette intuition et je suis à la recherche d'une image que je sentirais comme à l'équilibre entre le compromis et la perfection c'est-à-dire le moment où je peux me dire j'arrête parce qu'effectivement il y a suffisamment d'intensité dans l'image et j'estime que je suis suffisamment honnête avec les gens en leur proposant cette image-là et j'ai un niveau d'exigence assez élevé par rapport aux images et et donc du coup je vais chercher chaque image assez longtemps jusqu'à ce que je trouve cet équilibre-là donc c'est vraiment quelque chose qui relève d'un processus expérimental en ce sens-là et que depuis longtemps je ne veux pas maîtriser plus parce que j'aime beaucoup et je pense que c'est très important ça produit la richesse de mon travail qu'en ne maîtrisant pas réellement les choses de façon scientifique en pouvant véritablement produire des images que j'aurais pensées comme des projets et du coup écrire des programmes et avoir un résultat très précis je n'arriverai pas autant de richesse parce que la richesse elle vient certainement de toutes ces pistes imprévues que je suis et qui sont produites par la rencontre entre ce que j'ai filmé et ce que je fais aux images et qui sont difficiles à imaginer alors j'ai des intuitions des fois de choses un peu précises j'ai l'envie de par exemple dans beaucoup de mes dernières pièces je travaille avec des feuilles d'or et je vais utiliser de la feuille d'or pour aller projeter les images à l'intérieur avec la compression vidéo mélanger les deux donc je sais à peu près comment ça va fonctionner mais ça ça demande beaucoup de répétition dans le même geste de compression dans la même réitération de la même séquence avec des réglages très fins parce que les différences sont très grandes en fait pour moi et donc je suis toujours dans une attitude assez chronophage un peu loin de l'efficacité par rapport à ça mais j'ai suffisamment découvert de choses que je n'aurais pas pu imaginer en faisant la même chose en ayant tout le temps le même chemin a priori pour que je me dise que c'est une méthodologie juste par rapport à ça et je reste aussi dans la volonté d'avoir une attitude active par rapport à mes outils et c'est à dire je cherche à fabriquer des outils qui sont plutôt des compagnons que des exécutants et qui vont du coup m'accompagner dans une démarche mais pas produire des résultats exacts je ne sais pas si c'est très clair oui ça va et quels sont les compagnons en question les compagnons en question c'est des petits logiciels des petits programmes que j'écris qui manipulent des algorithmes de compression vidéo donc les algorithmes de compression vidéo c'est des formules mathématiques ultra complexes que je ne comprends pas comme la plupart des gens mais dont on peut comprendre les comportements par contre et du coup j'utilise des outils pour les citer très simples mon outil principal ça s'appelle FFmpeg qui est une librairie d'encodage donc une espèce de grosse bibliothèque dans laquelle sont encapsulées une grande quantité d'algorithmes de compression vidéo et qui facilite l'accès à leurs paramètres et qui a un moteur après qui rend une vidéo par rapport à un algorithme de compression et qui permet de faire des opérations donc j'écris des petits logiciels qui manipulent le FFmpeg pour le faire fonctionner d'une manière ou d'une autre et j'utilise un script qui est très courant qui s'appelle Aviglitch je l'utilise récemment enfin ça fait une dizaine d'années que j'utilise et qui a été créée par un programmateur japonais dont j'ai oublié le nom là je l'avais en tête il y a 5 minutes et il est parti et et qui et que je manipule en fait pour faciliter certaines opérations et c'est très drôle parce qu'il y a quelques années il est venu à une de mes expositions à Paris et il est venu avec une question très profonde pour lui il voulait savoir ce que j'utilisais comme outil et et il a été très surpris que j'utilise le sien donc c'était c'est très marrant et en fait la différence c'est que j'utilise le sien pour travailler avec mes façons de faire les compressions vidéo et que tout repose là dans cette attitude là du rapport à la compression qui est pas magique qui est pas non plus un geste de génie c'est juste que je pense que dans mon parcours avec les outils informatiques j'ai appris à ne pas considérer les outils comme faits pour faire ce qu'ils font ou ce qu'ils doivent faire puisque quand j'ai commencé à apprendre l'informatique il y avait plein de choses que je devais faire ou que je voulais faire mais les outils n'existaient pas et donc du coup il fallait utiliser un autre outil pour arriver à faire ce qu'on voulait faire donc on a appris ça et par exemple par rapport à la compression vidéo un de mes grands grands secrets mais comme je dis à chaque fois que j'interviens quelque part c'est plus un secret c'est que je me sers beaucoup de la compression vidéo pour augmenter le débit des vidéos et que parce que j'augmente le débit d'une vidéo c'est à dire que au lieu de l'écraser et de faire un fichier plus petit je l'expans pour faire un fichier plus gros ce qui est complètement absurde par rapport à la logique de la compression vidéo mais qui a eu des conséquences dans l'infrastructure des données à l'intérieur de la vidéo et qui va du coup produire potentiellement des pistes pour fabriquer des choses juste cette idée là de se servir d'un outil qui est fait pour compresser pour produire des choses qui sont moins compressées qu'elles ne le sont au départ c'est ça c'est là que réside le secret alchimique de ma démarche si hermétique c'est à dire de ne pas penser les outils par rapport à leur destination et leur définition vraiment se libérer de ce genre d'attitude et du coup explorer des choses qu'ils peuvent faire mais que personne ne fait parce que comme ils n'ont pas été prévus pour ça on n'y pense pas c'est tout simple comme ça bonjour bonjour alors je voulais vous demander combien de films vous produisez à peu près chaque année une marge je ne sais pas je m'y attendais c'est très variable c'est très variable parce qu'il y a des projets qui sont très lourds et très longs il y a des projets qui me demandent des fois plusieurs années donc qui vont courir sur plusieurs années comme généralement les plus longs à faire ce sont mes films longs comme Etric Impression Albâtre sont des films qui ont demandé entre 1 et 3 ans de travail mais des fois j'ai des projets très lourds qui sont très concentrés dans le temps pour des raisons de perspective comme par exemple l'année dernière j'avais cette pièce pour le Conseil de l'Europe à faire qui était un très gros projet mais j'avais que 6 mois pour la faire et puis on a perdu un mois dans les problèmes administratifs après j'ai eu 2 mois de tournage et j'ai eu finalement que 3 mois pour produire les images donc là j'ai travaillé 18 heures par jour pendant 3 mois pour arriver à mes objectifs à peu près et encore j'ai dû renoncer à certaines choses donc il n'y a pas vraiment de possibilité de quantifier le rythme de production je produis beaucoup parce que je ne fais que ça toute mon année elle est consacrée à la production de projets en fait je n'ai pas d'activité annexe et je n'enseigne plus j'ai enseigné pendant plusieurs années d'abord dans une école comme ça de formation professionnelle dans des masters de management multimédia j'ai enseigné dans des écoles d'art j'ai enseigné à l'école l'huile lumière pour des chefs opérateurs et des photographes mais quand je n'enseigne pas du coup je suis vraiment à 100% de mon temps sur la création et ça alterne entre des périodes de tournage des périodes de production de projets donc c'est difficile un peu de quantifier comme ça j'ai fait beaucoup de trucs vous voyez beaucoup d'icônes sur mon site internet mais voilà je suis je suis dedans depuis quand même un certain temps et de façon très intense je suis assez intense dans le travail d'accord merci il est loin le micro là bonjour bonjour moi j'avais une question purement technique c'était vraiment sur l'aspect de la réalisation comment vous y prenez de A à Z c'est à dire vous filmez vos images après vous les montez c'est à dire dans un enchaînement précis vous mettez des transitions et après je ne sais pas peut-être est-ce que vous allez directement sur la compression alors je filme mes images toujours ensuite je vais dire que ça dépend de ce que je vais faire alors le tournage est souvent détaché directement du projet sur lequel je travaille et je fais même des tournages sur lesquels il n'y a pas de projet parce qu'il y a des régions des endroits qui me plaisent beaucoup et je retourne toujours les filmer quand je commence un projet ça arrive que je fasse un tournage spécifique mais ça arrive que je n'en fasse pas aussi que j'utilise des images que j'ai déjà filmées comme ça auparavant et pour ce qui est des films ce qui est le plus simple peut-être à expliquer la plupart du temps je vais d'abord avoir une un attrait pour une séquence particulière qui sera le coeur de ce que je veux faire par exemple pour avant l'effondrement du Mont Blanc c'est cette séquence en avion que j'avais tournée l'année qui a précédé le film mais quand j'ai tourné je n'avais pas du tout l'idée que j'allais faire un film avec cette séquence et et ensuite autour de ça je vais élaborer un ours donc je vais monter quelque chose sur un logiciel de montage très standard mais par contre il n'y a aucune transition dans mes films la question de transition n'existe pas c'est tout est travaillé avec la compression vidéo et et donc je vais faire mon montage enfin mon ours et ensuite je vais exporter tous les plans séparés les uns des autres mais dans la durée qu'ils font à peu près sur l'ours et je vais travailler la compression de chaque plan et la relation qu'il a avec le plan suivant mais à partir de là je ne travaille plus du tout dans le logiciel de montage et je reviendrai vers le logiciel de montage une fois que j'ai fait la compression de tel ou tel plan que j'aurai fini et je vais le remettre dans mon logiciel de montage et je vais comme ça re-remplir ma timeline avec les images au fur et à mesure que je vais avancer sur le projet mais tout est imbriqué c'est à dire que si quand j'arrive au bout d'une dizaine de plans à me dire tiens ça ne va pas comme je veux là il se peut que j'ai tout à refaire depuis le deuxième plan parce que il s'est passé quelque chose dans le deuxième plan qui a induit à cause de la compression en vidéo quelque chose qui a persisté dans toutes les autres images et qui a des conséquences à cet endroit là donc du coup c'est un travail comme ça d'aller-retour mais le logiciel de montage c'est un lieu où je pose les choses qui permettra à la fin de finaliser l'ensemble mais c'est vraiment une sorte de bout à bout dans laquelle il n'y a pas de fondue dans laquelle il n'y a pas quoi que ce soit tout est vraiment fabriqué en dehors du logiciel de montage et de temps en temps au fur et à mesure je structure aussi la partie de la bande son avec des sons que j'ai enregistrés je commence à maqueter ça voilà ça marche vous avez parlé aussi de le logiciel de mixage est-ce que ça vous arrive de justement parce que en fait j'ai un peu de mal à comprendre comment c'est possible de gérer la compression choisir un peu les pixels où ils vont est-ce que vous avez à la limite je ne sais pas une mixette avec une platine et ça vous arrive de bouger non comment expliquer comment les pixels où ils vont j'avais préparé un petit truc que je peux peut-être vous montrer pour parler de ça donc ça c'est un plan que j'ai tourné ici hier donc il est attendez je vais lancer je ne vais pas dire donc il est brut de ma caméra donc il est un peu flat puisque je tourne dans un format de colorimétrie qui fait que la couleur qui est enregistrée dans la caméra elle est un peu grisée donc il y a le vent le fameux vent dont on parlait et un peu moins fort merci et et donc ce plan là je me suis dit que pour vous expliquer comment ça fonctionnait un petit peu j'allais le mettre en relation avec juste avec une couleur donc j'ai fait ce petit montage où on a une couleur et le plan que j'ai un peu étalonné donc j'ai fait ressortir les couleurs qu'on ne voyait pas dans l'image précédente et puis c'est tout et ensuite j'ai fait une compression de ça donc on a la couleur qui va dérouler je l'ai laissé un peu long comme ça je peux parler en même temps et on va voir apparaître le plan de cette couleur là donc il n'y a rien d'autre dans cette vidéo j'ai rien fait d'autre que de compresser travailler la compression entre ce petit montage où on a une couleur et puis le plan qui arrive derrière donc ce qu'on voit c'est que la vibration de la caméra le vent donc c'est le vent qui souffle très fort ma caméra elle est sur pied elle est très serrée donc du coup le corps de la caméra il encaisse les vibrations du vent et ces vibrations du vent ça fait sautiller le capteur alors c'est pas super bon forcément pour la caméra mais elles sont quand même assez solides pour survivre à ça mais du coup dans la compression vidéo on a une image qui est quasiment sans mouvement interne le vent ne bouge pas enfin fait assez peu bouger les choses dans l'image en tout cas on les perçoit difficilement par contre la vibration elle est très intense on a l'image qui est secouée et du coup petit à petit on va avoir la couleur qui se dégage et petit à petit on va revenir vers les couleurs originales de l'image empreinte de cette couleur là qu'on avait précédemment et c'est véritablement la secousse de la caméra là qui produit ça alors que le vent dans les arbres lui il produit ses impressions de choses mélangées de choses un peu matiéristes dans les arbres si on n'avait pas le vent j'aurais pu faire ça mais j'ai pas fait mais j'ai pas j'ai pas le même plan sans le vent mais si on n'avait pas eu le vent moi si j'avais pas été dans le vent et qu'on n'avait pas eu cette vibration de la caméra on serait resté très longtemps dans une image qui était quasiment un monochrome on aurait juste vu comme ça les arbres petit à petit se dégager de la couleur mais les zones dans lesquelles le vent n'influencerait pas par exemple les vignes où il n'y a pas de mouvement elles ne seraient jamais apparues elles seraient restées dans la couleur puisqu'il n'y aurait pas eu de transformation de l'image à cet endroit la compression vidéo fonctionne par une analyse du mouvement et la transformation de la lumière et de la couleur à l'intérieur de l'image et c'est les zones en mouvement plus il y a de mouvements et plus il y a de changements de lumière plus la transformation va être importante donc c'est comme ça que je sais tu vois c'est comme ça que je sais comment les choses vont se passer c'est parce qu'il y a une logique dans le mouvement qui fabrique l'image par rapport aux algorithmes de compression ok merci moi je voulais savoir si des fois vous avez des plans qui vous tiennent à coeur que vous aimez mais qui au final ne sont pas exploitables après la compression non j'ai des plans qui me tiennent à coeur et que j'utilise tout le temps j'ai des plans qui sont dans de nombreuses pièces il y a des séquences sur lesquelles je reviens beaucoup particulièrement deux je pense que ça se voit même juste sur ça ici il y a celle-ci qui s'appelle les canetés alpis donc c'est une séquence que j'ai tournée en avion dans un vol comme tout simple en allant en Italie au-dessus des Alpes et en fait j'aime énormément cette séquence ah tiens j'ai plus internet on va la remettre et et donc j'ai fait beaucoup beaucoup de choses avec cette cette séquence je la reprend alors je l'ai reprise donc ça c'est la même séquence 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 c'est une autre séquence et c'est la même séquence donc et on la voit revenir dans certains films et tout ça donc il y a des séquences comme ça que j'aime énormément et qui deviennent des objets d'études dans le temps mais mais ça arrive pas que j'abandonne quelque chose parce que j'arrive pas à aller quelque part avec la compression vidéo c'est un peu comme il n'y a pas de mauvais temps c'est un peu la même règle c'est il y a toujours une façon d'aller quelque part ok après il y avait une question devant aussi après le micro se balade encore en haut je vous le ramène juste après du coup moi j'avais une question purement technique sur le logiciel de compression lui-même est-ce que sur une nouvelle oeuvre vous allez réutiliser des alors je sais pas exactement comment ça fonctionne mais des lignes de code on va dire qui vous savez quel effet ça fera sur le sur le résultat final et du coup est-ce que ou est-ce que à chaque fois vous repartez purement de zéro on va dire et chaque chaque ligne que vous refaites chaque code que vous refaites vous testez etc etc alors je c'est oui et non la réponse c'est oui dans le sens où ces algorithmes si tu veux c'est est-ce que j'ai des des trucs par là tu vois par exemple ça peut être quelque chose comme ça c'est un peu barbare quand c'est comme ça voilà peut-être celui-ci est le plus ça ressemble à ça ça n'est pas un mais ça ressemble à ça ça c'est juste pour fabriquer est-ce que vous pouvez agrandir un petit peu oui ouais je vais agrandir j'en cherche un qui soit vraiment voilà un vrai je vais le mettre en grand c'est sympa donc ça ressemble à ça donc là on voyait voilà mon logiciel donc c'est une ligne de commande en fait j'utilise le terminal de l'ordinateur voilà mon logiciel et ici je vais taper ffmpeg c'est comme ça que je travaille les compressions vidéo et et donc oui j'utilise le même code parce que je réinvente pas si tu veux c'est un peu comment on va dire c'est comme une recette de cuisine donc l'élément principal c'est le fichier vidéo que je vais utiliser et l'algorithme qui est ici qui est le vidéo codec que je vais utiliser ça c'est les éléments principaux de ma recette après j'ai quantité de parties de d'ingrédients qui correspondraient en gros tu vois autant de cuisson au sel que tu vas ajouter ou si tu vas rajouter de l'eau à un moment donné enfin tu vois des choses comme ça qui relèvent de l'aménagement de la recette et ça ça change ça ça change beaucoup et surtout d'une vidéo à l'autre ça fera pas la même chose du tout parce qu'il y a vraiment un lien entre comment ça fonctionne là et ce qui est contenu dans la vidéo j'utilise des fois des formules qui vont être plus compliquées que ça qui vont être plus longues mais des fois j'en utilise des beaucoup plus simples beaucoup plus courtes par exemple la vidéo qu'on a vue précédemment le petit exemple j'y pense trois ingrédients dedans dans les paramètres parce qu'il n'y avait pas besoin d'aller plus loin par rapport à l'image que j'avais au départ qui contenait déjà pas mal de choses voilà j'ai répondu oui merci c'est tout en bas du coup j'avais une question moins technique je comprends rien ce que vous avez dit mais c'était par rapport à la place de la sémantique dans vos dans vos vidéos en fait si volontairement vous cherchez à y mettre du sens dans la lecture qu'on peut nous y trouver en tant que spectateur parce que d'une certaine façon quand je regarde vos vidéos j'alterne entre un ressenti sans réflexion réelle et inconsciemment aussi une interprétation personnelle et je me demande si c'est volontaire de votre part il y a beaucoup beaucoup de mes projets sont très ouverts il n'y a pas un truc écrit qui définit des intentions au départ il y a plus des émotions ou un désir particulier de partager telle ou telle situation comme une envie de partager une tempête par exemple ou de partager un moment calme dans une forêt et du coup ça va être très simple le point de départ ça arrive de temps en temps qu'il y ait quelque chose d'un peu plus percussif où j'induis par exemple si le silence alors vous pouvez le voir si le silence en ligne puisqu'il a été fait pour ça il y a une voix off au début du film et puis après il y a quelque chose de plus précis dans le projet il y a plus d'intention par rapport au message que je veux faire passer donc là effectivement il y a un fond véritablement clair plus clair que par rapport à d'autres films parce qu'il est quand même très ouvert ce projet mais il y a vraiment des projets de pièces que je fais qui sont extrêmement libres et je pense que c'est important pour moi de laisser la place suffisamment de place aux gens pour voir ce qu'ils ont envie de voir mais tout en sachant qu'ils ne verront pas n'importe quoi non plus et tout en étant sûr qu'il y a quand même quelque chose qui relève du guide à l'intérieur de la pièce après je ne cherche pas à faire voir telle ou telle chose la plupart du temps la plupart du temps c'est vraiment une histoire de partage mes pièces et de provoquer pour ceux qui seront sensibles à ça suffisamment de de force pour avoir quelque chose qui relève peut-être des fois de la transcendance ou des choses très fortes il y a certaines mes pièces qui sont vraiment faites pour vivre des choses très fortes quand on les voit d'autres sont plus calmes généralement pour les expositions c'est un peu plus calme mais au cinéma c'est souvent cette recherche-là d'aller creuser assez profond à l'intérieur du corps pour vraiment faire bouger quelque chose chez le spectateur donc et par rapport à des inspirations d'oeuvres ou d'autres artistes par exemple on avait regardé en classe je crois soit de le Zarch parce que je le reconnais un peu à l'écran et on avait peut-être supposé ou je ne sais plus si vous en aviez parlé vous-même d'un parallèle avec Klimt est-ce que ça revient souvent des 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 tentatives de de lien alors c'est pas moi je ne fais pas les liens les liens ils viennent tout seul ils viennent chez les gens qui voient c'est drôle d'ailleurs je si on fait un panorama des références picturales tu vois dans une même salle par rapport à un même film on aura plein de variétés les gens souvent ils voient des choses qu'ils sentent proches de ce qu'ils ont ressenti par rapport à telle ou telle peinture il y a quelques rapprochements très réels dans la série qui s'appelle Or par exemple toute cette série ou la de cette série ils sont trois ces trois films sont vraiment des films qui sont faits par rapport à des peintures mais ils puissent complètement leur sauce dans la peinture puisqu'ils sont tous les trois basés et naissent d'une photographie du baiser de Klimt et donc mais bon j'ai pas photographié le baiser j'ai photographié l'or qui entoure le couple avec trois films et trois zones différentes de l'image et et donc là j'ai un lien très très fort à Klimt dans ces pièces là mais par contre personne ne m'a jamais dit que ça ressemblait à du Klimt cela mais c'est là où il y a le lien cette question là de l'inspiration et de la référence à la peinture elle est très liée à notre culture occidentale dans notre capacité à assimiler l'image d'une nature dans laquelle on ressent un geste artistique un geste pictural directement à l'histoire de la peinture et on a une culture visuelle très très forte par rapport à ça et et donc du coup c'est quelque chose qui se fabrique tu vois beaucoup dans notre perception moi j'ai cette culture là et donc du coup je le fabrique aussi indirectement c'est à dire que très certainement quand je travaille et que j'ai une scène qui peut-être est en lien avec une peinture dans ma pensée ben le 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 il y a une induction quoi il y a quelque chose qui se passe et qui fait que je vais aller vers telle ou telle direction plutôt qu'une autre parce que j'ai cette culture là de l'image aussi mais je le fais pas en conscience c'est pas quelque chose d'élaboré mais c'est la culture de l'aventure c'est quelque chose que je continue à entretenir beaucoup parce que je suis très proche de ça c'est ce qui me plaît le plus tu vois je voyage jamais pour d'autres expositions que des expositions de peinture et ma peinture préférée c'est quand même la peinture de paysage du milieu du 18ème au milieu du 20ème donc ça se fait tout seul peut-être tout ça mais mais voilà mais il y a des liens j'ai fait une exposition il y a quelques années avec des toiles de Courbet tu vois ils sont venus me chercher parce que il y avait un lien qu'ils lisaient entre mon travail et puis le travail de Courbet à un moment donné là j'ai une pièce qui va être installée à Aix-les-Bains au musée Fort dans la salle des impressionnistes donc il y a un lien entre mon travail et les peintures qui sont là-bas et tout ça ce qui ne veut pas dire que le lien a été vraiment bâti pour moi il relève plus de la conséquence il est plus indirect moi je pense que ça fait sens c'est comme les palancestres tout s'empile et c'est normal oui les choses se font quand elles doivent se faire merci je me demandais je me demandais si vous vous exprimiez aussi à travers d'autres médias parce que tout à l'heure vous avez parlé de la peinture et du dessin quand vous étiez étudiant du coup je me demandais si vous malheureusement non je pense ça fait bien dix ans que je me dis souvent tiens j'ai envie de peindre mais j'ai pas le temps de peindre j'ai pas le temps et puis j'ai plus la place de peindre parce que ça prend aussi de la place de peindre mais non j'ai beaucoup de plaisir quand je fais des tirages donc si vous voulez aller à Kals d'ailleurs il y a quelques tirages installés à Kals j'ai du plaisir à revenir à des matérialités sur les images je dessine plus trop alors j'ai des carnets plein de dessins de croquis très abstraits de schémas de choses et tout ça j'aime beaucoup dessiner j'aimerais reprendre le temps de dessiner mais je suis vraiment emporté par mon activité d'image en mouvement en fait et du coup j'ai du mal à créer de l'espace pour ça mais j'aimerais bien d'accord merci merci bon bah écoutez il nous reste que vraiment vous remercier de votre intervention qui je pense a été extrêmement enrichissante au vu des différentes formations et je pense que tout ça va mûrir progressivement et peut-être inspirer nos étudiants et merci à vous tous d'être venus et d'avoir été attentifs et participatifs merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?